Abel a commencé, et toute sa descendance, on va tomber sur un qu'on appelle Enoch, qui cherchait, qui était un homme qui cherchait, ce sont ceux qui cherchent là, qui trouvent. Ils voyaient un beau jardin de l'autre côté, un jardin fleurissant, merveilleux de l'autre côté, et ils sont de ce côté-là, sur la terre, ils ont quitté le château, le château que Dieu avait donné à Adam et Ève. Ils pouvaient regarder le jardin, mais ils ne pouvaient pas rentrer. Quand ils s'approchaient, arrivé à un moment donné, ils trouvent deux chérubins avec des épées flamboyantes, donc croisées. Mais si une curiosité s'est réveillée en Enoch, pourquoi cet endroit est fermé depuis qu'on est là, personne n'ose en parler ? C'est comme ça, beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas curieux spirituellement. Ils trouvent que tout est normal. Non, ils ne cherchent pas. Non, 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 pour eux, bon, on vit comme ça, on a trouvé comme ça, allons comme ça. Mais Enoch a dit, pas question, pas question, pourquoi on a quitté le jardin ? On lui a raconté l'histoire d'Adam et d'Ève. On lui a raconté l'histoire. On pouvait marcher avec Dieu dans le jardin. On lui a dit, oui, ton grand-grand-père marchait avec Dieu et ta grand-mère marchait avec Dieu dans le jardin. Mais pourquoi on ne marche plus avec Dieu ? Parce qu'ils ont enfreint à certaines règles. La règle de la relation, de la vie. Puisqu'il n'y a pas de loi. Ils ont brisé la relation. Ils ont refusé la vie. Maintenant, la mort est venue s'emparer d'eux. Enoch dit, mais si Dieu vous dit qu'il est bon, il doit y avoir un moyen pour aller vers lui. Les gens ont dit, Enoch, toi, tu es le genre de chrétien. Toi, tu dois venir d'Eden-Tbeyi. Ils sont zélés comme ça. Ils ne se contentent jamais de ce qu'on leur dit. Tout le temps, ils sont en train de chercher quoi, on ne sait même pas. Enoch dit, il faut le laisser. Laissez-moi tranquille, je vais continuer. Il a cherché. Et comme il cherche intérieurement. Et il cherche en écoutant les autres. Un jour, il s'est adressé à ce Dieu qu'il ne connaît pas. Il ne le connaît pas. Puisque ce Dieu ne l'a pas rencontré. Ce Dieu vient dans le jardin d'Eden. Ce n'est pas une histoire d'anthropologie des historiens ou des philosophes. Mais c'est ça, mon frère. Est-ce que tu as cette soif de connaître Dieu ? Ou tu veux vivre une vie chrétienne normale ? Une vie chrétienne acceptable ? Une vie chrétienne où comme tout le monde est là, on est tous des pêcheurs, hein ? On est tous pareils, hein ? On a les mêmes problèmes, hein ? Non, Enoch a dit, ah non, ah non, ah non, je refuse de vivre dans la médiocrité. Et en cherchant, je ne sais pas comment Dieu et lui ont fait. Et à l'âge de 65 ans, quand il a eu son enfant métiche là, précisément la révélation est venue. Et il dit là, il marcha 365 ans avec Dieu. Et qui lui a appris ça ? Ce n'est pas Adam et Ève. Ce n'est pas son père. C'est la soif de connaître Dieu. Quelle est la soif de connaître Dieu ? Ou bien, tu es en train de chercher les bénédictions de la mère de Dieu. Et quand un enfant est né, l'enfant connaît d'abord les mains de sa maman. C'est sa mère qui prend le sein, qui ouvre sa bouche et qui met le sein là-dedans. L'enfant connaît les mains, ça veut dire les bénédictions de la mère de sa maman. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va découvrir le visage de sa maman. Au bout de quelques mois, il va voir ce visage-là. Parfois ce visage-là sourit, l'enfant sourit. Et si ce visage-là pleure, l'enfant ne comprend pas les pleurs. Il regarde la maman. Pourquoi aujourd'hui il ne sourit pas ? Pourquoi il pleure ? Il ne connaît pas les pleurs. Parce que les pleurs ne sont pas en lui encore. Et c'est-à-dire qu'il grandit. Après le visage, il va grandir. Il va devenir un jeune homme, un adolescent. Là, mon frère, ma soeur, il va commencer à comprendre les paroles de sa maman. Et ne fais pas ça. Je n'aime pas ça. Ne va pas ici. Fais comme cela. Il le conseille. Et sa personnalité d'adolescent rébelle commence à se révéler. Cette maman qu'il a tenu dans sa main, qui lui a donné le sein, qui lui a donné la bouillie plus tard, qui le lave là, il ose se rébeller contre elle. Je sens la nature de la mort spirituelle. La mort spirituelle vous fait refuser d'accepter Dieu. Parce qu'il y a une nature qui est en vous, qui refuse. Oui. Une maman qui a souffert pour l'enfant, qui a pleuré pour l'enfant, l'enfant s'arrête et dit, « Maman, je ne ferai pas ça. » Il sort, il fait le contraire. Ça veut dire quoi ? Il y a une nature qui est en lui. Le comportement est beaucoup décreté avec Dieu, c'est comme ça. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas les activités. Non. C'est ton comportement, ta relation. Ta relation brille le cœur de ta mère. Ta relation brille le cœur de ton père. C'est ça la vie familiale. Ce n'est pas les activités. Ce n'est pas aller faire ici, aller construire une maison. Non. C'est ta relation avec ton père, avec ta mère, avec tes frères et tes soeurs. C'est ça qui fait la vie familiale. Même si vous êtes dans une case ronde. C'est ça la vie familiale. Donc vous comprenez ? La vie chrétienne, c'est ça. La relation que vous entretenez avec Dieu votre père, avec le Seigneur Jésus Christ. Tout ça au moyen part du Saint-Esprit. En ce moment-là, vous êtes dans la paix, dans la joie. Vous êtes en relation avec tout le monde et vous pouvez avancer. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations, vous avancez. Donc vous voyez, frères et sœurs, je n'ai plus le naturel pour comparer au spirituel. Car toute vérité est parallèle. Donc vous voyez, cet enfant-là, jusqu'au jour, il va se marier, il va s'éloigner. Mais s'il n'a pas gardé de bonnes relations avec son père et sa mère, cet enfant, on ne le voit plus à la maison. On ne le voit plus à la maison. Parce qu'il prend sa mère là comme un devoir qu'elle a fait, le mettre au monde. Et maintenant, elle a fini son devoir et il n'a plus rien à voir avec... C'est ça que je veux, parfois, quand je vais en Europe là, je ne vois pas de relation avec des parents qui sont âgés avec leurs enfants. C'est comme si c'était un devoir qu'ils ont fait. Il n'y a plus de relation. Vous êtes dans les offices de vieillards pour prêcher. Mais les terres sont brisées. Est-ce que, monsieur, vous croyez qu'il y a un Dieu d'amour ? Il y a un Dieu d'amour des enfants que j'ai élevés. Ça fait dix ans que je n'ai pas vu mes enfants ni mes petits-fils. Et je suis dans cette maison d'hospice-là. Donc, il ne peut pas croire que les enfants qu'ils ont élevés les abandonnent. Certains meurent dans leur maison. Personne ne vient de voir que le voisin a senti la mauvaise odeur. Est-ce que c'est cette relation que tu entretiens avec Dieu ? Dieu t'a donné des bénédictions. Tu lui as donné d'eau. La relation avec Dieu n'est plus au beau fixe. Chaque fois que tu viens à Dieu, c'est parce que tu as un besoin. Chaque fois, un enfant qui vient à son père parce qu'il a un besoin, le cœur du père est brisé. L'enfant ne sait pas. L'enfant ne sait pas. Il ne peut pas venir s'asseoir, poser avec son père, se réjouir, dire à son père, je suis fier de toi, que tu sois mon père, que tu sois ma mère. Non, non, non. Je veux ça. Donne-moi ça. Je veux aller ici. Ça. Ça, le cœur du père ou le cœur de la mère sont brisés. Ils ne vont pas vous le dire. Leur cœur est brisé. Vos relations ne sont pas de bonnes relations. C'est ainsi que les gens avancent. Et je suis en train de vous montrer comment la foi vient. Premier élément, offrande. Les parents ont enseigné. Énoch maintenant a marché avec Dieu. Il a tellement marché avec Dieu. Ça veut dire marcher avec Dieu, ça veut dire quoi ? Découvrir qui il est, ses désirs, sa volonté, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. À tel point que Dieu dit, mon gars, toi là, tous tes grands-parents sont morts. Tu as vu, non ? Adam, il est mort à tel âge, mort à tel âge, mort à tel âge, tu seras le premier où le mot mort ne va pas se prononcer sur toi. Tu seras la première personne humaine où le mot mort ne sera pas prononcé sur toi. Et effectivement, le mot mort n'a pas été prononcé sur Énoch. Dieu a dit, mon gars, je vais t'amener, notre amitié est tellement bien que je vais t'amener vivant au ciel. Qu'est-ce que le ciel ? Tu ne connais pas. C'est là-bas que moi, je règne. Je vais t'amener là-bas vivant. Comme ça, tu sauras que quand quelqu'un marche avec moi, quelqu'un fait ma volonté là, c'est comme ça que je fais. Il l'a amené. C'est le septième, Énoch est le septième. Et la Bible dit, c'était un prophète puissant. Donc, si on devait étudier Énoch, tu seras étonné. On ne parle pas beaucoup de lui. Le peu qu'on parle de lui là, Énoch le septième a prophétisé. Mais pourtant, tu ne vois pas où il a prophétisé. Ce sont des choses comme ça. Ce sont des choses secrètes. Quand on dit secret, on ne parle pas de mystique. Le secret veut dire ce qui n'a pas été révélé encore. Simplement. et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada